salut tout le monde bienvenue sur Leticia mode on se retrouve pour une vidéo les produits que je jette et moi je suis pas bien fier mais du coup en entassant tellement de produits pour pouvoir les essayer du coup il y en a certains qui sont plus bons alors du coup je vais vous montrer un petit peu ce qui a tourné ce que je n'utilise pas parce que du coup j'aime pas du coup je les mets de côté même si je me forçais à les finir j'avais beaucoup de mal à définir et du coup ils ont tourné premier produit qui a tourné non pas parce que je l'aime pas c'est parce que du coup c'est un gros contenant et du coup j'ai eu du mal à le terminer c'est l'huile précieuse huile de soin précieuse de Schwarzkopf c'est celui ci donc c'est le glisse voilà et récemment j'ai voulu l'utiliser et l'odeur a tourné la texture est toujours là mais ça sent plus du tout ce que ça sentait avant on sait ça s'en rance un peu et je suis dégoûtée parce que j'ai utilisé que ça voyez était bien rempli jusqu'en haut et j'ai utilisé que ça c'est effectivement et comme j'ai les cheveux fins une pompe suffit alors du coup ça fait que c'est de la perte quoi je suis dégoûtée enfin bref donc je sais que ce genre de choses voilà je rachèterai pas parce que je sais que j'ai c'est un produit j'ai eu dans un swap et l'odeur c'est pas possible donc ça c'est le swap que j'ai eu que j'ai fait avec aurélie le paradis elle avait offert un de la marque elf un all over color stick et ça sent l'orange l'orange chimique c'est un truc de fou et je peux pas j'arrive pas à avoir ça sur sur mon visage et en plus j'ai une la peau grasse et ça arrange rien du tout alors du coup aurélie si tu passes par là je suis vraiment désolé mais ce produit là je n'arrive pas à l'utiliser et l'odeur je n'arrive pas honnêtement du coup je préfère le jeter plutôt que d'en faire profiter à quelqu'un autre sachant que ça fait déjà bien un an que j'ai dans mon placard donc ne sachant pas quand est ce qu'il a été ouvert avant je n'ai pas de je sais pas du tout je préfère je préfère m'en séparer et pas en faire profiter qui que ce soit parce que c'est jamais je veux pas avoir problème d'allergie ou quoi que ce soit un autre produit que je jette parce que sur moi ça ne fonctionne pas c'est encore un produit qui vient de chez de réel paradis c'est le bébé blush nude magique et en fait c'est un c'est un blush avec c'est une solution gel je vais vous montrer voilà comme vous voyez c'est une solution gel et sur au contact du ph de la peau au contact du ph de la peau regardez ça ça se colore ça devient c'est censé devenir rose et moi ça ne marche pas je comprends pas ça ne fonctionne pas ça ne se colore pas sur le doigt légèrement oui voyez sur le doigt légèrement sur la peau non ça ne marche pas là encore je ne me permets pas de l'utiliser de l'envoyer à qui ce soit parce que du coup ça fait aussi un an que je l'ai dans mon placard en disant je vais tester autrement et nani et nana mais du coup c'est ça fait son job là mais ça fait pas son job là donc voilà c'est dommage c'est dommage donc du coup je préfère je préfère m'en séparer et j'avoue que je suis pas fan du produit non plus voilà je suis pas fan du produit l'idée est super je veux dire c'est quelque chose de révolutionnaire dans le sens où on voit pas ça de partout par contre c'est c'est toujours là quoi je la matière est toujours j'ai toujours la pommade sur la main à essayer de faire pénétrer ou quoi que ce soit et je trouve ça dommage je trouve ça dommage et du coup ça se colore pas quoi par contre si oui c'est bon ça je comprends pas je comprends pas et je sais aurélie que toi aussi tu m'avais dit que ouais ça paraissait bizarre enfin c'est mais la preuve est là quoi la preuve est là du coup ben voilà je suis désolé aurélie encore un produit que je me défais parce que du coup j'arrive pas j'arrive pas à l'utiliser mais c'est les aléas des vides placards et oui comme je l'avais je l'avais envoyé un bronzeur de la marque make up revolution qu'elle adorait et tout elle adorait la marque et tout j'ai envoyé le bronzeur et du coup le bronzeur lui va pas donc elle est obligée de s'en séparer donc c'est les aléas des swaps en fait c'est comme ça je jette quelque chose que j'ai acheté au tout début de ma chaîne donc c'est un c'est un spray qui fait tenir le maquillage et du coup j'en ai utilisé j'ai utilisé que ça je ne pense jamais à l'utiliser mais vraiment jamais et ça fait trois ans ça va ça fait trois ans que je l'ai et je vais la chaîne va bientôt faire quatre ans au mois d'avril on est au mois de mars mais du coup il n'y a pas de date de péremption mais bon par précaution pouvaient un autre produit que je jette c'est un anti un anti ride un anti cernes en roll-on qui vient de chez action que j'ai reçu dans mon swap avec marjorie's world donc si tu passes par là je te fais gros bisous du coup c'est quelque chose que je ne me serre pas ça fait va faire un an aussi que je que je mets dans mon placard et du coup moi même moi même j'en ai un que je n'utilise pas et du coup ils finissent tous à la poubelle donc c'est dommage et là aussi c'était du vide placard donc bon voilà on sait je n'ai pas trop quand est ce qu'il était ouvert je préfère le plus la ligne du rivi de trois mois quoi et ça fait un an que je vais et je sais pas jusqu'au alice périm le 30 c'est marqué trois mois et sinon si quand il est pas ouvert il se périme le 30 octobre 2018 bon on va pas aller jusque là je préfère m'en séparer maintenant parce que du coup un je n'utilise pas deux ça fait trop longtemps qu'il est ouvert dans le placard ensuite mes produits perso que je que je que je me sépare c'est ceci c'est la crème de soins pour les pieds de la marque bifaz je n'aime pas du tout vraiment j'aime pas du tout j'ai usé 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 le gommage vraiment par contre la crème pour le pied mais j'aime pas du tout quoi c'est je ne peux 150 millilitres j'en suis à la j'en suis à la moitié du du produit en fait et j'arrive pas à aller plus loin quoi c'est un truc de fou c'est ce qui m'a séduit c'était que c'est un produit avec de l'eau d'origine thermale et du mon oeil du thé mon oeil de tahiti uré de uré de glycérine aide à lutter contre l'assèchement tout type de peau et ben le mon oeil du tahiti je sens pas vraiment uré de glycérine j'en sais rien mais en tout cas c'est un truc hyper chimique qui sort de ce produit et j'aime pas du tout je vois moi personnellement j'aime pas du tout si vous voulez l'essayer pour faire votre propre votre propre avis allez-y moi j'aime pas j'achèterai pas donc ça ça va la poubelle j'arrive pas à terminer un autre produit que je me sépare que j'avais acheté chez nous chez nose il y a bien un an ou deux ans je sais plus c'était un ensemble de produits bio un gel tonic et une crème pour la peau et c'était pour lui pour 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 grasse et impure et du coup c'est pour avoir la peau mate et du coup l'odeur a tourné voilà c'est devenu vraiment une odeur rance vraiment je n'ai utilisé ça que la moitié que de la moitié et du coup c'est c'est ça a vite tourné et du coup c'est bien marqué là j'ai 200 millilitres j'ai que six mois pour l'utiliser je sais pas combien de temps ça a traîné dans les bacs de nose mais voilà au final je suis obligé de m'en séparer l'odeur n'est plus au rendez vous pas donc je préfère pas continuer et le mettre à la poubelle voilà une autre crème que j'arrive vraiment pas à terminer c'est celle ci qui vient du site maquialia c'est une crème pour les pieds hyper riche je dirais hyper riche et j'arrive pas à terminer parce que du coup ça fait deux trois ans que je l'ai et elle est tellement 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 nourrissante que je n'ai pas utilisé la moitié une noisette suffit mais ça me rend les pieds gras mais gras quand je me si je viens à marcher pied après l'application j'ai mon genou qui j'ai mon genou j'ai mon talon qui glisse sur sur carrelage sur parquet donc non je préfère m'en séparer et du coup mai 2017 c'est très mal jusqu'à mai 2017 donc je préfère m'en séparer je me sépare également de deux vernis donc le premier c'est celui ci c'est de la marque mavala que je la marque mavala c'est un vernis que j'aime beaucoup mais il a complètement tourné il est devenu mais liquide un truc de fou je passe il est venu liquide mais un truc de fou il tient absolument pas sur les ongles ça fait des petites comment vous dire ça fait comme si j'avais mis une pellicule de soins gras dessus et quand je mets le vernis ça fait des petites particules qui se mélange pas quoi et je trouve ça dommage donc je suis d'être parce que j'en ai trop mais il faut que je ne sais pas parce que j'utiliserai pas j'utiliserai plus les plus bons à utiliser donc je me sépare d'un vernis que j'ai trop que j'ai eu chez nose et lui il est devenu complètement pâteux et je crois que je l'ai utilisé qu'une fois c'est bien chez nose parce qu'on fait de belles découvertes on a des jolis petits produits et tout et si on n'utilise pas tous les jours ça tourne vite dans le sens où on sait pas combien de temps les ongles dans les bacs on sait pas combien de temps ça a duré dans les containers et tout ça donc c'est dommage mais c'est comme ça c'est le jeu voilà donc voilà pour les produits j'espère que les produits que je jette j'espère que cette vidéo vous intéressez j'espère que que ça vous a plu si vous avez des avis n'hésitez pas à m'en faire part moi ça m'intéresse parlez moi aussi des produits que vous vous avez été obligé de jeter pour les raisons qui vous incombent et puis ben écoutez on se dit à la prochaine bisous tout le monde